hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti pour la suite de ce my tour avec romain bardet et l'équipe dsm en mode giro la vengeance de romain bardet on va faire trois nouvelles étapes aujourd'hui sur ce my tour je vous rappelle quand même le général romain bardet leader devant vincenzo nibali et alléandro valverde et les deux vétérans ont ensuite lopez carapaz inlay qui avait chuté sur la première étape et qui a donc bien remonté woodpulls michael landa wilco kelderman et jonathan castroviero on va donc avoir trois nouvelles étapes aujourd'hui entre s'inscrire l'école et s'inscrire l'école il y aura sans doute du vent une étape de grosse montagne avec la plagne et l'étape ensuite ballonné de trois ponts première étape s'inscrire l'école il n'y a pas avoir du vent on essaiera peut-être de faire des bordures avec la dsm qui peut être assez intéressant sur ce type d'étape aller le final il ya cette zone avant donc on va préparer le sprint on va prendre alberto dainese et on va surtout demander à romain bardet de de suivre les attaques et notre équipe si possible de mettre un gros gros tempo voilà c'est parfait on préparait le sprint j'espère qu'on va pas trop avoir de cassure romain bardet on le voyait juste là il s'est en train d'exploser c'est en train d'exploser là ce peloton elle on va y aller nous avec alberto dainese la mettre ce gros rythme et oui parce que après une petite cassure comme ça ouais là c'est de face un malheureusement de face ça va pas faire grand chose comme du moulin qui vient rouler qu'une loman aussi romain bardet j'essaye de le voir il est là bas dans la roue d'un if en plus donc c'est assez compliqué à distinguer non tout le monde est bien tout le monde est bien au moment pas besoin de gel et on va essayer avec alberto dainese comme il a fait sur le giro de venir chercher peut-être un succès d'étape tom du moulin lui qui s'est bien remplacé et ce banc il fait mal mais il permet pas de faire de cassure on l'a trop de face là peut-être qu'il va pouvoir voilà là ça va souffler un peu mieux pour permettre un non même pas pour permettre d'un écrémage j'avais envie de dire mais non ça permet pas trop trop d'écrémage même si le peloton est assez tiré quand même il se passe pas grand chose là on reprend du banc voilà là c'est intéressant par contre peut-être avec les corps de l'équipe fdj qui font ça qu'ils font ce boulot essaye de repérer le petit romain bardet mois il est là bas il est plutôt bien placé romain bardet c'est un placement intéressant par contre mes cours ne sont pas encore venu mettre un coup de pédale ça serait cool qu'il passe on va demander à romain de prendre son gel et dessus les attaques et nous avec avec alberto dainese on est vraiment très très bien alors on va le reprendre de côté mais là il ya ce changement de direction qui fait mal comme du moulin qui va avec tom du moulin attention à lui il est parti la tom du moulin on n'a pas d'équipier pour venir nous aider guillaume martin qui fait le qui fait l'effort sur un fait peur un remborder je sais pas exactement où il est mais du dire de d'attaquer carrément pour qu'ils se replacent allez les dsl en plus qu'ils vont venir rouler à l'étimant dans un semaine la tom du moulin il est bien parti pour essayer de le reprendre à la porte et la romain bardet je sais pas du tout où il est par contre ça me fait un peu peur regardez on va regarder comme ça dans tous les cas où il est romain bardet pas mal placé pour l'équipe qui se qui se replacent et nous on va reprendre alberto d'aïnési qui peut venir se mettre à 100% un petit vent de passe là avec nos équipes qui qu'ils amènent je le cherche là bas romain bardet à la vue on le voit très bien placé il est en train de se relancer qui aime romain bardet tous les sprinters sont là et forcément il ya 26 secondes d'avance pour tom du moulin qui est en train de décoeurer tout le monde allez encore 6 km donc il ya encore des bornes à effectuer et au retour du peloton mais ça va être compliqué romain combo team un arrangement sont là et je cherche d'autres coureurs un canne de mon équipe allez romain combo qui a bien relancé 20 secondes sur tom du moulin de retard ça va être difficile pour le sprint je cherche vraiment romain bardet pas vraiment qui termine trop trop long à la romain même attaquer la s'il peut replacer romain combo non c'est bon même bardet m en suivant les attaques on va lui donner son gel rouge nous par contre il faut vraiment qu'il se replacement sur tom du moulin 14 secondes encore 13 secondes c'est un spécialiste des contrôleurs montré et c'est vraiment une ligne droite à le final aller dans la roue de fernando gavirien ou au bon aussi la danse et sprint il peut être intéressant marque à 20 10 qui se replacent c'est fini un top du moulin n'ira pas la chercher celle ci d'étape pensé qu'on aurait un peu plus de bordure mais c'était relativement tranquille allez on s'est replacé correctement à rennesman qui fait l'effort et il reste ce dernier kilomètre à l'idée intéressante dernier kilomètre question qu'il est assez difficile allez on est dans la roue la douane cours on en essaye de passer avec avec alberto d'ainese et le slalom on essaye de remonter mais il est dur ce sprint ça va être une victoire un peu surprise de nidso qui vient s'imposer ouais finalement je ne pensais pas aussi difficile ce final mais on a on a bien galéré un dainese et on était assez mal placé mine de rien pour lancer j'ai lancé tard aussi mais bon c'était on n'était pas du bon côté de la route et je pensais que c'était cortine scène qui allait venir s'imposer mais ça se joue pas grand chose avec finalement l'italien nidzolo qui s'impose et cette étape fait mal parce que après on a quand même la grosse étape de montagne mais il nous prend le classement par points et ensuite les maillots qui ne bouge pas la montagne et le général pour barder et le maillot blanc de meilleurs jeunes résultats n'est pas très salue mais d'aujourd'hui je pensais une huitième place pour nous comme ça huitième ok au général changement c'est castro viro qui perd du temps ça permet de faire gagner des places à pas mal de gens est-ce que des abandons quoi que ce soit et oui woodpool ce qui a abandonné c'est un des premiers gros favoris finalement qu'ils abandonnent sur chute et abandon de de krieger également ça ça fait mal à la route poule ce qui abandonne ça fait gagner des places à landa kilderman porte et yes du goût qui rendent le top 10 bonjour les gars prochaine étape entre alberville et la plagne une grosse 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 étape de montagne on a l'heure à le col du prix le corps mais de rossland et ensuite on aura la grosse ascension finale vers la plaine qui est loin 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 d'être évidente on espère romain barde et en très très grande forme pour poursuivre sur cette lancée allez on est parti pour cette ascension de la plaine c'est loin 17 10 km 9 à près de 7,4 % de pente moyenne on a à les rendre au volverde et seulement du top 10 qui est en difficulté les dents groupes juste derrière mais d'entrer sa ferraille avec on est distancé avec romain barde et c'est renta rava et qui impose le tempo et c'est qu'il a qui vient du prendre le relais jonathan casseroviro ça monte fort on regardez on est déjà un petit peu supplice dans cette ascension on est à bloc on n'arrive pas à suivre le tempo impressionnant qui est imposé devant allez on s'est remplacé rennes tarama et ça a l'air très très chaud là quand même dans cette ascension un peu qu'il impose valverde et lui c'est fini aujourd'hui un pour lui aura plus grand chose aller rendre au valverde et une chine zoni maligny de sa deuxième place du général a peut-être des idées folles aujourd'hui et lambda dans cette équipe ils sont hors que l'un de votre poule ce qui était très très bien placé au général il a perdu a perdu des gros espoirs allez continue de relancer avec un rennes tarama et des grands jours devant il fait exploser ce peloton je sais pas si pote au niveau est encore là je sais si je pense que pote au niveau yannir qui d'ailleurs les deux sont là encore pire t'es là pote au niveau son petit gabarit on reconnaît mais attention ça va attaquer ça va attaquer ça va sortir avec qui ni bali peut-être ni bali non qui s'est juste replacé pour le moment il veut juste être bien placé vincenzo ni bali dans cette longue ascension de la plagne et valverde et derrière 1 4 21 c'est finito pour aller rendre au valverde et l'accélération de tobias fausse mais qu'elle voit en général tobias et c'est casseroviro qui sacrifie 13e du général il voit peut-être une attaque de carapaz à l'avant le duo ce qu'elle match mollet mâle pour la trek étant visuel un côté casseroviro pédro lopez encore bien présent là le corps de l'équipe traite là aussi on a un autre coureur de l'équipe traite c'est julio chicone et mire au chat est là on n'a vraiment plus d'équipiers depuis un long moment depuis le final du col du prix et allez on est dans cette ascension maintenant kilomètre du sommet et l'accélération de casseroviro est tout simplement impressionnante on a encore un petit peu de gel porto nato qui est là à 1000 tonnes qui se replacent peut-être pour y est ce bourgmal avec j'ai eu de l'avance sur le groupe des favoris le groupe d'oreille tarama et qui allait qu'à les commandes qu'il ya les rênes de ce groupe pour peut-être un pot zo vivo qui veut passer à l'attaque il est 17e pot zo vivo mais il ya des places à gagner aujourd'hui ils sont très très bien allé wanty lui qui font une bonne au pays qui porte là aussi se replacent se repositionne pas trop le leader dans la première partie de peloton à parler ou antiques ils ont l'air très bien et peut-être un moment d'observation un petit round d'observation j'ai l'idée lui quitte repositionne richard carapace aussi et là ça met un gros coup d'accélérateur pour recoller kelderman lui qui a été distancé mais il était dans les chapéaux il coquel norman le huitième qu'elle général c'est assez important à signaler dans le top 10 à part kelderman et volverde on n'a perdu personne c'est à dire que lopez montré et virtuellement pour le moment sur le sur le podium attention carapace et inlay sont vraiment pas loin de loupès derrière et je pense qu'on va larguer du temps aujourd'hui sur cette ascension vous avez vous qui sait pas trop comment se mettre c'est richie porte qui vient reprendre les les commandes ils sont bien pour le moment les wanty avec encore deux coureurs yannir qui commis au classement il est 28e mois ils ont perdu du temps quand même à les wanty pour le moment depuis le début 11 km du sommet il ya toujours une petite avance pour les hommes de tête même peloton assez compact je pense que tout le monde a perdu de l'énergie série qui porte qui vient rouler mais c'est pas non plus le tempo des grands jours de richie porte ça préfère rester là sur un rythme assez assez soft assez tranquille mon richie porte il permet de faire mal on a distancé costa on a distancé à milton et à mon avis il ya roi de pedro lopez aussi qui a été distancé il est combien de pedro lopez au général mais il est non c'est qu'elle se met en ce qui concerne la casseroviro distancé mais c'est depuis un petit moment dont j'ai vu le jeu j'ai cru que c'était miguel andré l'opération les richie porte qui fait quand même des épaules l'attaque de guillaume martin on n'a pas besoin de réagir mais voilà il va réagir il ne les va réagir carapaz aussi mais on va rester pour le moment dans ça dans son sillage dans sa roue peut-être prendre le gel maintenant je ne sais pas mais on est quand même à dix bandes de l'arrivée j'ai une des qui se calent dans la route richie porte forcément le coéquipier de de richard carapaz est encore le seul coureur à avoir des équipiers même s'ils sont deux ah non il n'est qu'ils aient encore bourbon et moi forcément il ya pause au niveau et carap et bozo et vous et hier ni bali et miguel andré lopez distancé les deux d'un coup ça c'est compliqué puisqu'on en a perdu on a perdu le deuxième du général on a perdu le quatrième également tête du peloton et une équipe à une équipe à carapaz qui va ils sentent l'axe à tournes que le vent tourne et on peut pas y aller ou avec romain bardet mais une partie qui va mais ça sort fort devant dans cette ascension de la plagne allez on va garder un tempo constant avec avec romain bardet y est derrière qui a été mis en difficulté avec almeida on est sorti avec potes au niveau quartier almeida portélanda finalement ils sont replacés devant un groupe de cinq coureurs avec les deux ils vont être un peu inutiles guillaume martin qui est là pour faire une bonne opération est allé on revient petit à petit on essaye à 7 un peu plus de 7 km de l'arrivée le groupe de derrière il est mort avec yann hirt avec il y est ce qui est un peu tout seul d'ailleurs porte lui qui a été décramponné de notre notre groupe reprendre notre gel nous maintenant avec avec romain bardet il reste 7 km c'est vraiment compliqué cette ascension elle est loin 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 d'être évidente je viens de capter que j'avais pas mis la caméra au bon endroit mais bon c'est pas très grave on va faire la modification à chaud pour le coup hop hop là on est bien c'est compliqué car c'est très très compliqué là avec avec romain bardet un souvent de retard mais bon l'avantage c'est qu'on en avait quand même plus de deux minutes là sur tout le monde mais on va pas trop exploser dans cette ascension en restant sur un bon tempo et richard non c'est même pas c'est ce qu'est le match qui roule pour beaucoup mollet m'a donc ça ça peut être intéressant ce qu'elle mode je roule il va imposer un tempo pas très très puissant et non peut rester à ce rythme elle est le mail d'accart il a y en a qui perdent quand même qui prennent quand même des grosses aussi plein sur 7 sur cette ascension elle est vraiment ultra difficile cette ascension de la plagne là on est dans des gros gros pourcentage et on reste aux alentours des 15 secondes avec personne qui prend de relais mais personne qui est distancé pour le moment et mollet mind et ça se regarde beaucoup moins devant il n'a pas un qui veut y aller on dit peut-être qu'on laisse faire les traits qui regarder ça va permettre à notre groupe peut-être de rentrer au moment où ça va attaquer avec carapaz carapaz mollet m'a martin et j'ai une équipe ne peut pas suivre ils sont sortis à deux mollet m'aï carapaz ainsi c'est pas le mollet m'a c'est ce qu'elle mode j'ai très d'en mettre une petite accélération là il faut encore au bout de cette difficulté on revient sur le groupe indé martin et on met notre accélération on en termine à bloc maintenant on a distancé du coup le groupe indé avec martin et moque mollet m'aï l'autre groupe plus loin derrière avec avec le quartier avec joël mayda tout ça et on a 13 secondes là et richard carapaz qui donne tout ce qu'il a mis à 2,44 et au classement général et qui a un peu craqué sur l'étape de l'alpe du as et ce qu'elle mode à ce qu'elle moi j'en sais rien que c'est plus difficile pour lui de suivre la roue mais là un carapaz des grands jours qui a attaqué de loin certains sens plus a fait mal on va aller chercher une troisième place de l'étape sans doute mais peut-être une deuxième place une première place conservée au général c'est carapaz qui va faire la bonne et paix plus les encore une fois très très bon au pays sera troisième général j'ai eu ce qu'elle moi je ne passe pas c'est parfait un pour nous espérer à nous revenir ça va être compliqué puisque ce qu'elle moi j'ai fait vraiment l'élastique en le sens dans la route carapaz il est vraiment pas bien mais ça pourrait se regarder là ouais ça se regarde peut-être un petit peu ce qu'elle moi je sais pas trop où aller c'est pas trop quoi faire allez on arrive dans la plagne en tout cas et on va avoir des pourcentages un peu plus soft là il ne reste plus que de 15 secondes de retard et le sommet là-haut ça c'est la flamme rouge dans ça c'est la flamme rouge il me semble en tout cas regardez le petit le petit richie continue d'imposer le rythme et si ce qu'elle moi je vais le sauter ça serait ça serait incroyable et 14 secondes 12 secondes secondes regardez comme on a réduit l'écart là dans ce virage on est juste derrière eux peut finir peut-être en force allez ce qu'elle moche c'est fini il ya plus que richard carapaz on va essayer de finir en beauté tout en puissance là allez on essaye là dans la route richard carapaz mais il est fort il a de la puissance carapaz il a de la puissance carapaz il va nous la mettre il va la gagner cette étape richard en moins qu'on repasse devant il ya encore ces virages là bas c'est mort c'est bien joué de la part de richard carapaz pendant que le groupe in the qui va prendre quasiment une minute on va faire une deuxième place de l'étape à la plagne une étape où on a vraiment été costaud carapaz s'impose en tout cas à la plagne on va faire deuxième avec robin bardet troisième place pour ce qu'elle mode et ensuite derrière j'ai pas vu exactement qui c'était allez ce final avec carapaz qui était beaucoup plus solide que nous aujourd'hui beaucoup plus puissants et il s'impose robin bardet 2 scalmage et troisième ensuite c'est quartier in the martin mollema almeida landa on avait également pozzolivo et là c'est le groupe avec nibali et yet on a également je pense richi porte ça c'est yanniert ça c'est bourgman belle étape des treks aussi ils en mettent trois je pense dans le top 15 avec l'opé de luchicon et en plus derrière ce qu'elle mode carapaz s'impose on conserve le général nix ont le classement par points ce qu'elle moche qui prend le maillot de meilleurs de meilleurs grimpeurs et almeida qui reste au classement des meilleurs jeunes en mon avis à des évolutions classement général par contre c'est bien mais j'attendais plus de vous qu'elle qu'on dit les conserves le maillot rose pas d'abandon sur chute en tout cas il voyait les écarts en 58 secondes sur indé et karty au général on est donc leader avec 2,28 sur carapaz indé est à 3,39 troisième nibali quatrième à 4,36 landa cinquième à 5,05 ensuite on a grillon martin you karty miguel andré lopez simoniettes richie porte almeida et onzième du général grosse remontée de potes au niveau également de ce qu'elle moche de mollema de bilbao perd bilbao qu'elle dormant qui perd beaucoup on a peut-être yannir voilà rien hier type une belle remontée aussi et qui peut espérer de belles choses les gars prochaine étape entre lièges et trois ponts c'est clairement une étape de fou furieux ce final très compliqué ça peut partir de moi aussi mais on devra surtout avoir une belle équipe pour contrôler cette course elle est le dernier tour 25 km encore restante je vais le darwin sman sont encore de la de la partie on va demander à te de venir peut-être nous épauler romain barder pour les prochaines difficultés à venir parce que ça c'est clairement l'étape typique ça peut partir entre les favoris et on peut avoir des petites cassures mais faut peut-être provoquer aussi on est leader une échappée un homme de vente 30 secondes pour sa amitié on sait très bien qu'il n'ira pas au bout le corps qui est devant pour la movistar le petit salutier il va pas faire grand chose c'est la bourgogne qui amène et c'est qui j'allais benedetti benedetti puccio derrière on est en troisième position pas si ça va venir nous aider donc on va on va quand même se positionner en tête de course dans cette côte de tiers de cours à les 69 coureurs toute façon ça a bien réduit salvatore puccio qui remènent puccio qui insiste à nous on est bien pour le moment avec romain bardé dans ces gros gros pourcentage de la côte de tiers de cours richard carapace et là bien positionné avec ses casques roses l'équipe et de richard carapace allez narvaez maintenant qui fait le boulot le deuxième équatorien de cette équipe et nous on va essayer d'accélérer avec romain bardé allez on va accélérer là avec romain bardé on va voir si ça suit derrière si ça tient s'il ya quelqu'un qui est qui est là allez on y va c'est parti un kilomètre la grosse au monde au du sommet il part de tester un petit peu derrière ça a l'air de revenir un cas même des coéquipiers de carapace au moment on va se calmer un petit peu 59 coureurs encore mais on sent que c'est un peloton qui demande qu'à exploser carapace qui prend le lead on a encore des mecs comme vanderpool ça c'est des mecs à éliminer mais on voit que le peloton ça y est en train de faire des éléments 24 coureurs seulement la course est lancée et cette étape c'est un peu comme l'étape de turin peut faire vraiment très très mal avec ce circuit allez on va essayer de récupérer là maintenant dans la partie un peu plus descendante avec un gigou ici qui s'est replacé c'est pas seulement de jouer au maïda et est intéressant dans ce type de course et je crois que tous les membres du top ten sont clairement là si je ne m'abuse à part Nibali et Pozzo vivo les deux italiens et ouais ils sont pas là les deux italiens ils sont dans le groupe bon juste derrière mais qui pas qui pas rentré Norbez forcément il va continuer d'insister il va continuer d'envoyer Zalvatore Puccio aussi on a cette deuxième difficulté là qui arrive finale allez on va essayer de décrampoler un peu tout le monde maintenant c'était repositionné derrière et on a une petite avance avec Romain Bardet là dans cette colle de Stokio 2 km 306,9% 9,6% de moyenne c'est bien qui est le plus compliqué on a que du 11% quasiment et on sait que là par contre ça peut exploser avec qui il est en train de faire le tempo c'était Narvaez Almeida est dans la roue Carapaz est là aussi et allez on essaye de faire mal d'isoler le plus possible la course et le moins d'équipiers possibles et qui est que les meilleurs ensemble allez on est encore distancé Nibali qui a pas l'air bon là aujourd'hui allez cette partie finale hop on relance un coup Almeida qui a suivi allez avec Joe Almeida il est long au général Almeida il est à quasiment 8 minutes au général 11ème place mais il peut faire un bon dans les 10 premiers pourquoi pas allez il veut pas collaborer mais ça c'est normal par contre il y a une petite avance derrière et c'est Carapaz en personne qui est en train de rentrer Carapaz et derrière c'est Bilbao est-ce que Bilbao va faire le tempo ? par contre là il faut suivre le tempo imposé par Carapaz 5 km avant la prochaine difficulté on est 13 ça s'est regroupé ça s'est regroupé il y a le sommet de cette bosse qui arrive et derrière forcément Lopez qui fait l'effort on a perdu les deux Astana et Yucarty également que j'avais pas vu le 7ème du général le britannique bon petit bug de mon côté c'est moi qui ai foiré totalement qui est foiré totalement j'ai appuyé sur le mauvais bouton bon bref on a perdu juste 2 km parce que c'était juste après on est dans cette descente dure de Stocker c'est Inde et Mollema qui sont partis Inde qui a voulu contrer à ce moment là on va essayer de récupérer un petit peu on va prendre notre gel bleu ça va nous permettre de se remettre plutôt bien voilà tranquille dans cette descente avec du gel bleu et on va voir ce que ça va donner dans l'ascension dans l'ascension qui arrive c'est la cote je crois de Wondranval allez on va voir s'il y en a un qui essaie d'y aller entre les leaders on a Boku Mollema on a Joe Almeida on a Valverde allez ça accélère fort avec Joe Almeida pour le moment pas trop besoin à nous de faire des masses Almeida est lourd en général on va surveiller les autres on va surveiller Carty qui est en train de perdre de perdre très très gros c'est une défaillance de Yucarty là regardez 1 minute 20, 22 on est en train de perdre gros Yucarty, Richie Porte et Valverde sont sortis c'est étonnant de voir Richie Porte qui attend pas Carapaz et derrière on a perdu Yannir par contre quasiment 2 minutes de perdu par Yucarty on est meilleur sur l'étape précédente allez on essaie d'y aller avec avec Romain Bardet revenir là sur le Joe Porte et Valverde ça ne nous a pas totalement suivi derrière allez on va revenir sur les deux ou pas il manque un petit peu il manque un petit peu on va attendre on va attendre le groupe de derrière je pense avec un Kelderman et avec surtout un Richard Carapaz je ne suis pas mis à bloc il fallait se mettre à bloc pour récupérer cette descente là voilà il est assez assez technique mais il est où il est où Carty 2,35 voilà c'est je ne sais pas s'il est tombé ou quoi mais il a perdu il a eu un truc là Yucarty parce que c'est une des premières maladies de coureur avec qui a l'air de faire mal en tout cas il est vraiment dans le rouge et Joe Almeida devant qui est peut-être parti pour un succès il est très bien en tout cas le petit le petit Almeida Kelderman et Porte qui font les efforts nous on n'a plus d'équipier donc on ne peut pas aller très très loin non plus à ce niveau là allez Richie Porte et Carapaz qui font les efforts Carapaz c'est carrément une attaque là carrément une attaque de Carapaz tout le monde va suivre derrière avec Landa avec Guillaume Martin allez on doit rester on doit rester là très costaud on a 2,28 d'avance sur Carapaz on sait qu'on n'est pas en énorme forme en tous les cas mais un Kelderman peut ramener peut-être 3 minutes 0,5 de perdu par Cartier c'est terrible parce qu'il n'avait pas perdu trop de temps il était 7ème au général énorme étape à la plagne sur l'étape reine je pense en plus de ce My Tour c'est vraiment dommage de tout perdre d'un coup allez comme Bilbao là peut-être revenir un petit peu Bilbao on a Guillaume Martin on a tout le monde qui tente des choses Jay Indley qui s'est replacé avec Wilco Kelderman il est juste là Richard Carapaz dans tous les cas et ce qui ne va pas nous échapper c'est que Joe Almeida va remporter cette étape au panache il a attaqué et il va aller se la chercher ça ne me dérange pas Almeida il a quand même 8 minutes quasiment de retard ce qui me pose un peu plus de soucis c'est Carapaz s'il vient chercher des bonifs alors on va lancer notre sprint de très très loin avec Romain Bardet pour la deuxième ou la troisième place mais il y a Van der Kool qui va pouvoir aller chercher des bonifs sans doute et la deuxième place de Van der Kool il sera même pas troisième c'est Valverde qu'elle troisième bon on perd pas de temps sur cette étape c'était une étape on était qu'un membre donc c'est important de ne pas les perdre après il reste trois étapes décisibles on aura l'étape de la Reims qui est toujours très violente on aura l'étape de Copenhague de Nibor je crois où il y a du vent qui est très très difficile aussi pourquoi pas avec des bordures et on a l'étape là aussi difficile et intéressante de Saint-Etienne ou Saint-Tac de loin donc il peut se passer des choses on revoit en tout cas que Carapaz s'est fait sauter sur la ligne et on a eu une victoire devant de de Joe Almeida seul en tête qui a été parfait qui va conserver son maillot blanc et qui va re-grappir un peu au général avec la perte de temps totalement ahurissante de de temps de la mine de la mine Carty il prend le maillot par contre c'est bien ça c'est une petite maladie on voit l'import de ces maladies cette maladie puisque regardez ils sont bons au classement il perd 8 positions il est 15ème désormais Carty et ça permet à notamment Almeida de gagner 3 places et d'être 8ème au classement général pas trop d'évolution on est plutôt bien maintenant voilà il restera ces 3 dernières étapes avec Niborg gros gros secteur avant dans le final l'étape de la Reims et on terminera à Saint-Etienne dans le prochain épisode donc les gars j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu dites moi ce que vous en avez pensé et je vous dis donc à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye